La gastronomie sicilienne doit beaucoup à la culture arabe. Il y a tellement de préparations et de produits qui sont parvenus à l'île ou qui en sont devenus le symbole à partir de 827 lors de la domination islamique qu'on passerait un bon moment à les lister tous. Parmi les plus connus, il y a certainement la granita et l'amande. Commençons par la granita. Ce que l'on connaît aujourd'hui sous ce nom n'est autre qu'une évolution du sherbet, une boisson à base de jus de fruits, de pétales de roses et de sucre, traditionnellement servie très froide et encore répandue dans divers pays, du Moyen-Orient au Pakistan. Arrivé en Sicile, les conquérants arabes trouvèrent une terre très fertile où il était assez facile, surtout sur les pentes de l'Etna, de s'approvisionner en neige et en glace. Ainsi, s'est développée l'habitude de gratter la surface des blocs de glace transportés de la montagne vers les plaines, c'est ainsi que les habitants appellent le volcan, avec un mélange de respect et de peur, et de s'en servir comme base à accompagner avec des sirops de fruits. Cette pratique est restée courante jusqu'au XVIe siècle, quand une nouvelle technique de préparation de la granita a été inventée, fondée sur une découverte surprenante. Si vous mélangez de la glace ou de la neige avec du sel, un produit qui ne manque certainement pas en Sicile, la température de ce mélange chute et devient même inférieure à zéro, degré que la glace aurait à l'origine. C'est selon ce même principe qu'on répand du sel sur les routes en hiver. Grâce à ce même critère, au XVIe siècle, la première forme de sorbetière voit le jour. Un tonneau en bois à remplir d'un mélange de deux tiers de glace et d'un tiers de sel, pour atteindre des températures proches de moins 20 degrés Celsius, au centre duquel était placée une bassine en zinc, munie à l'intérieur de lames rotatives pouvant racler les parois. A l'intérieur de la bassine, les glacis de l'époque mettaient le mélange d'eau et de jus de fruits, puis commençaient à faire tourner les palettes. Au bout de quelques instants, le liquide au contact des parois gèle, mais il est rapidement remis dans le mélange par les pales. En quelques minutes, le mélange baisse de température et se transforme en une granita crémeuse et évanescente. Et si vous êtes en Sicile, en particulier dans la belle ville de Noto, la capitale du baroque sicilien, la granita ne peut être qu'à base d'amandes, servie au petit déjeuner, accompagnée de la classique brioche coiffée du tupo. Les amandiers étaient arrivés en Sicile, avec les phéniciens, vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais ce sont les Arabes qui ont saisi tout le potentiel de ce fruit et ont commencé à le travailler, notamment avec du blanc d'œuf et du miel, donnant vie à la multitude de gâteaux que peut comporter la pâtisserie sicilienne. Pensez à la pâte d'amandes, cette sorte de masse pain qui sert d'accompagnement à la cassata, à la frutta martorana, aux amarettis, au nougat ou encore au lait d'amandes, obtenue simplement en mélangeant les amandes avec de l'eau et en passant le jus dans une toile de l'eau. Et c'est justement à partir du lait d'amandes qu'on commence à obtenir la très délicate granita. Mais avant de découvrir la recette, encore quelques faits sur les amandes. À Noto et dans les villes voisines, il existe des variétés uniques en termes d'arômes et de finesse de goût. Il s'agit de la romana, dont la graine a une forme trapue et irrégulière et qui est l'une des plus utilisée en pâtisserie. La pizzu tanda vola, d'une forme ovale et plate, souvent utilisée pour les dragés, et le fachonello, qui figure entre les deux. Alors maintenant que vous savez tout sur l'amande et la granita théoriquement, mettons-nous, ou plutôt, mettez-vous au travail ! Commencez par mélanger 125 g d'amandes pelées, 50 g de sucre en poudre et un demi-litre d'eau dans un mixeur. Quand le mélange devient bien lisse, passez à la sorbetière. Prenez deux bols, un plus grand, où vous mélangerez 767 g de glace et 233 g de sel. Un plus petit, que vous poserez sur la glace et où vous verserez le lait d'amandes. Commencez à mélanger avec un fouet en raclant continuellement les parois. En seulement une dizaine de minutes, votre granita sera prête. Sous-titrage Société Radio-Canada